Bonjour c'est Akus. Voici un build Sabillaton Jikan. Son passif permet de gagner une aura hibou du même élément lorsqu'un état élémentaire est appliqué. Le premier pouvoir du build est puissance Jikan qui va faire tomber des rochers sur les cibles boueuses. Les cibles du rocher étant boueuses, on profitera facilement du gain de 10% de magitaire du rocher. Le deuxième pouvoir est application Jikan qui va permettre de transmettre des états élémentaires sur les mobs autour de notre héros. De quoi multiplier à la fois le nombre d'auras générés ainsi que nombre de rochers. Pour les stats, j'ai débloqué Envol Jikan, Paradox Jikan, Pendule ainsi que Temporisation. Le reste a été investi en PV. Pour les équipements, on va jouer en deck 15. J'ai inclus le gel anneau pour le PA de réserve qu'il va nous offrir à chaque tour. PA de réserve qui sera très utile pour consommer régulièrement les aura hibou que l'on va générer. J'ai ensuite mis l'anneau problemo pour la pioche qui permet d'accélérer le cycle du deck tout en empêchant l'essoufflement de la main. J'ai mis le brassard boueux qui va permettre d'aller chercher facilement des aura hibou de pierre. Combiné à nos pouvoirs, ce brassard permet, sur une attaque, d'appliquer un état boueux et d'envoyer un rocher sur tous les mobs adjacents à notre héros. L'anneau ratisseur va augmenter la magie terre de 15% par adversaire boueux. Ce qui augmentera également la puissance des rochers ainsi que de l'armure octroyée par nos aura. L'orbe de terre a été sélectionné pour son sort éponyme. Celui-ci offrira une bonne option de burst à un moment clé du combat. Pour les sorts, j'ai sélectionné la quasi-intégralité des sorts terre. La terre étant le seul élément des jauges de nos compagnons. Décharge magnétique et ondes magnétiques vont permettre d'appliquer davantage des états boueux, notamment sur les mobs éloignés de notre héros. Ajustement temporel et embaumement mettront de la valeur sur les états boueux. Le premier accélérera la génération d'aura et le second sera utile pour annuler totalement un tour de dégâts. Téléportation contrôlée offre un peu de placement et sinistre au terre un peu d'armure ainsi que de la distraction pour les mobs. Martelage et rayon obscur feront de bons dégâts et sablier mécanique pourra éventuellement faire un retrait PM intéressant. Il a surtout été sélectionné pour sa jauge terre. Aiguilles aquatiques et midi piles offriront des PA de réserve, de quoi libérer davantage d'aura. Pendule pourra nous donner un PA de réserve supplémentaire par tour. Avec le gelano, ce seront donc deux auras qui pourront être libérées par tour. Envol jikan libérera toutes nos auras, utiles notamment pour gagner beaucoup d'armure d'un coup ou éviter de faire fuiter de la génération d'aura. Paradox jikan offre une pioche et une libération d'aura supplémentaire et temporisation permet de se refaire une main si jamais celle-ci venait à être vidé par un de nos compagnons. Ce compagnon est Amalia qui va réduire le coût en PA de nos sorters. De quoi accélérer le rythme de génération de jauge et de dégâts de sort. Tristepin qui fait également partie de la confrérie du tofu apportera des stats brutes sur le terrain. Marcus consommera des états boueux pour appliquer de la tourbe. Je rappelle que la puissance de la tourbe dépend de la magie terre. Elle profite donc de tous les outils du build qui augmentent cette même magie. Enfin, Griffeur Tonkino permettra de diluer davantage d'états boueux en faisant donc tomber un rocher sur la cible de son attaque. Passons au gameplay. Ici on va faire le dernier donjon du cycle de mes vidéos, c'est à dire le donjon tofu. Pendant tout le donjon on va essayer de limiter au maximum le nombre d'atterrissages subis. de papier au bois. . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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